Mesdames, Messieurs de la presse, je suis heureux de vous rencontrer cet après-midi pour échanger sur une question gravissime et qui déferait la chronique, qui est celle des migrants africains en Libye. Des trop nombreux médias africains et internationaux ont reléé ces derniers jours des informations parfois documentées sur des pratiques d'esclavage, des trafics humains, des tortures, des viols, des séquestrations et autres pratiques dégradantes et inhumaines exercées sur des citoyens africains et migrants en Libye. L'Union africaine a condamné avec véhémence ces pratiques de notre âge et exprimé sa solidarité agissante avec nos frères victimes de telles abominables atrocités. Mon amertume est grande et ma volonté est inébranlable de tout faire pour que les criminels rendent compte de l'air ignominie. J'ai dans la foulée et en attendant d'identifier avec plus de précision d'autres réponses structurelles, décider ce qui suit. L'envoi en toute urgence de Mme Amira El Fadel, commissaire des affaires sociales pour une émission en Libye, pour porter notre message de vive préoccupation aux autorités libyennes, de solidarité, de compassion et de soutien aux victimes des crimes. La saisine de la Commission africaine des droits de l'homme pour diligenter, selon les procédures également d'urgence, les enquêtes et autres procédures juridiques et judiciaires pertinentes, afin que les auteurs soient poursuivis, jugés et condamnés aux peines climérites. La demande adressée à certains États membres pour la mobilisation des appuis logistiques aux fins des rapatriements éventuels de ces démigrants africains en Libye qui souhaitent rentrer dans leurs pays respectifs. Le renforcement de la relation avec les partenaires de l'Union africaine, notamment les agences spécialisées des Nations unies, telles que l'OIM et autres, pour conjuguer les efforts avec les nôtres, afin de venir en aide aux victimes et pour robuster les assistances diverses aux migrants africains dans tout l'espace méditerranéen. L'invitation du représentant libyen auprès de l'Union africaine pour des échanges directs et francs sur cette intolérable situation et afin de coordonner efficacement les efforts communs pour juguler ces phénomènes. J'ai insisté auprès du diplomate libyen pour une franche coopération du gouvernement d'Union nationale avec les organes de l'UIA en charge du dossier, en l'occurrence la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je lance un appel à tous les États membres de l'Union africaine, aux secteurs privés africains et aux citoyens africains, pour qu'ils fassent des contributions financières en vue d'aider à alléger les souffrances des migrants africains en Libye. J'exhorte les États membres qui disposent des moyens logistiques requis à les mettre à la disposition pour faciliter l'évacuation de la Libye des migrants africains qui les désirent. Je me réjouis de relever que le Rwanda nous a contactés pour non seulement marquer sa disposition, sa disponibilité à contribuer au transport de la Libye des migrants africains, mais également à accueillir sur son sol un grand nombre d'entre eux. Ne nous y trompons pas cependant. La solution durable à cette situation réside dans le règlement du conflit libyen. La communauté internationale doit se mobiliser davantage à cet effet. L'Union africaine prendra toute sa part dans le règlement de ce conflit. La Commission reste saisie du dossier qu'elle entend inscrire en tête des agendas de nos partenariats, notamment ceux qui se pensent sur les questions d'immigration. Dans ce sens, j'en ferai une vive préoccupation lors de mon imminent déplacement à Bruxelles pour rencontrer les responsables de l'Union européenne. Je reste à votre disposition pour tout éclairage complémentaire. Les cas échéants, je vous remercie. Mesdames et Messieurs, c'est le début de la question-and-answer session. Je sais que CGTN, Guérum, vous avez votre hand up. Thank you very much, Ebrard. Thank you, Chair, for the briefing. Two questions. First, Libya, the Peace and Security Council, has been also trying to mitigate the problem through former President of Tanzania, different diplomatic efforts. But still, there is a problem in the country, although the UN is involved. What is the clear strategy of the African Union when it comes to mitigating the problem in that country, bringing peace back to the nation? Because there is also a spillover effect of ICE militants to that country, and even Somalia is being affected in general terms with that spillover effect. So is there any clear strategy and implementation plan? Second, on Zimbabwe, Mr. Chair, you understand, and I know you're following up the situation from that country, what is next, really? What do you really support? Do you support the impeachment of the President? Is there any also clear understanding of the situation or where it leads next? Thank you very much. Merci. Vous le savez, la situation en Libye, suite aux événements de 2011, est une situation extrêmement difficile. Il n'y a pas une autorité centrale dans le pays. Le pays est subdivisé entre différentes factions armées, parmi lesquelles il y a des extrémistes religieux, des terroristes, des trafiquants de tout genre, des trafiquants d'armes, des esclavagistes, et que sais-je encore. Cette situation a permis effectivement ce genre de phénomène que nous vivons actuellement en Libye. Quelle est la stratégie de l'Union africaine ? Dès le départ, et vous le saviez déjà en 2011, l'Union africaine a mis en place un comité des chefs d'État africains qui, malheureusement, en son temps, n'a pas été écouté, a même été empêché de pouvoir mettre sur sa table son projet de résolution à la crise libyenne. Ce qui est advenu est advenu, et par la suite, notamment ce qu'a au vœu le président Obama et les autres, disent bien comment cette crise a été gérée en son temps. Donc, nous sommes dans une situation où plusieurs factions armées se partagent le pays. Naturellement, dans pareilles circonstances, on ne peut pas avoir une solution militaire. C'est la raison pour laquelle l'Union africaine a soutenu les négociations, le dialogue qui s'est tenu à Skirat, au Maroc, et qui est arrivé à l'accord dit de Skirat. Manifestement, cet accord n'a pas satisfait toutes les parties libyennes, et elles ont convenu de le revoir pour le rendre plus inclusif. L'Union africaine a réhabilité son comité de haut niveau des chefs d'État, qui a tenu une réunion le 9 septembre dernier à Brazzaville pour pouvoir faire réunir les parties libyennes, et à cette occasion a été lancé le comité conjoint appartenant aux deux parties principales pour la rédaction des modifications de cet accord. Ce processus est en cours, malheureusement, il n'a pas encore abouti. Nous avons souligné, à la suite d'une réunion qui s'est tenue en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le rôle important qui doit jouer l'Union africaine. Et de ce côté, il faut le dire, que les Nations unies doivent collaborer avec l'Union africaine, collaborer avec les États voisins de la Libye, collaborer avec tous les partenaires pour pouvoir amener toutes les parties libyennes à accepter une solution le plus rapidement possible. Vous l'avez dit, nous avons un envoyé spécial, nous avons une mission qui, pour des raisons des sécurités évidentes, réside en Tunisie. Et c'est la raison pour laquelle, face à cette problématique, j'ai décidé d'envoyer donc un émissaire sur place et je n'exclus pas la possibilité moi-même de me rendre très rapidement en Libye pour pouvoir discuter avec les autorités libyennes et du processus de réconciliation et de règlement du conflit et bien entendu régler la question des migrants qui se trouvent dans une situation inacceptable. Les Zimbabwe, tout le monde l'a suivi, il y a une situation à l'intérieur du parti au pouvoir. Il y a l'intervention de l'armée, mais nous n'assistons pas à un coup d'État. Il y a un processus et nous espérons qu'il va respecter les dispositions constitutionnelles du pays. Ce qui apparaît évident est que le parti au pouvoir a chassé son chef, si je peux m'exprimer ainsi, et que la population est contre à ce que le président demeure. De toutes les façons, les institutions du pays sont dans un processus de dialogue et nous souhaitons que tout se passe dans les cadres légaux et sans violence. Sous-titrage Société Radio-Canada, est-ce qu'il vous plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, in Libya for a while. I'm just curious why you are taking these steps now to send an envoy and make these statements. Thank you. Bien sûr que nous avons le sommet Union africaine, Union européenne à la fin de ce mois à Bidjan. la question de la migration n'est pas nouvelle, même si nous ne pensions pas que des traitements pareils puissent être faits sur des êtres humains, notamment en Libye. La question de la migration est dans l'agenda. L'Union africaine traite du sujet depuis longtemps, notamment dans la Corne de l'Afrique et en Afrique de l'Ouest. Nous travaillons avec les institutions spécialisées des Nations Unies comme l'OIM sur la question. Et pas plus tard qu'il y a un mois, le 20 et le 21 octobre dernier, à Kigali, à l'occasion de la réunion sur les déplacés, les réfugiés, la Commission a rappelé aux États membres de la nécessité de tout faire pour rapatrier leurs ressortissants qui se trouvent bloqués en Libye. La discussion avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne est la destination de ces migrants. Nous savons que l'Union européenne a pris un certain nombre de dispositions et qui bloquent pour certaines le passage de ces migrants vers l'Europe. Donc, pour traiter de cette question, il faut que nous demandons la coopération et la coordination avec les instances africaines et les instances des Nations Unies. Mais je continue à dire que la responsabilité première est celle des États africains. Tout ce qu'on voudrait savoir, c'est qu'il faut tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouve la Libye. Il n'y a pas un gouvernement central. Il y a une multitude de groupes armés qui, eux-mêmes, ont créé des centres et des prisons, peut-être des souks pour vendre et acheter des êtres humains. Et là, il faut aider également le gouvernement libyen à pouvoir identifier ces endroits pour d'abord recenser ces migrants et prendre les dispositions, notamment, de les rapatrier chez eux. Donc, il est tout à fait normal qu'on en discute avec nos partenaires qui sont les Européens sur la question. Thank you, Chairperson. I'm Aaron from Reuters. I wanted to ask you about your, in your speech, you said you have made a request to certain countries to avail logistical facilities. Could you disclose which these countries are? One. And two, in the last few days there were reports about Burkina Faso recalling its ambassador from Libya because of the incidents that have taken place. Is this a strategy that you think would work to pressure Libya itself to tackle this issue? Thank you. Je crois que la situation est difficile également pour le gouvernement Libyen parce qu'il ne contrôle pas et il l'a dit. Il a demandé l'aide de l'Union africaine, il a demandé l'aide de la communauté internationale. Et donc, c'est une situation particulière mais le gouvernement Libyen également doit faire de son mieux au moins dans les zones qu'il contrôle pour qu'une transparence soit faite, lumière soit faite sur la situation des milliers de migrants africains qui sont sur son territoire et qui pour certains sont sous son contrôle. J'ai appris que l'OIM a été autorisé ces derniers temps à visiter un certain nombre de centres de détention. Donc, pour nous, il faut commencer par là, essayer de récenser les personnes, essayer de voir celles qui veulent rentrer chez elles, essayer de les aider à repartir chez elles. Je crois que ça, c'est une décision urgente qu'il faut prendre et, comme je le disais, le problème est global. Nous assistons dans un pays qui, vous le savez, a plus de 2 000 kilomètres de côtes et plusieurs milliers de kilomètres ouverts sur les Saharas. Même en temps normal, il est très difficile de contrôler les frontières d'un pays comme la Libye. Il y a certainement des réseaux criminels qui font ce trafic, qui font cette contrebande des êtres humains et donc, il faut lutter par tous les moyens pour pouvoir arrêter ce phénomène. notre appel est adressé à l'ensemble des États africains. Certainement, nous avons identifié certains du fait de leur position de richesse, des moyens dont ils disposent, mais l'appel est ouvert à tous les États qui peuvent contribuer à cette opération vraiment de sauve-étage des gens en détresse. My name is Mohamed Val from Al Jazeera Network and I have a couple of questions. You talked about you called on countries to help repatriate the migrants in Libya. But I think the will of those migrants is not to go back to their countries because if they wanted to go back to their countries or if they were happy in their countries, they wouldn't even go to Libya in the first place. I think their desire is to continue the trip to Europe. What's going to happen if most of them refuse to go back to their countries and are you trying to solve this problem with the European Union? The second question is related to this one as well. It's about the root causes of this situation. We know that part of it is political in those countries that have conflict but also the majority of the causes, the biggest part of the cause is economic. Is the African Union trying to solve this problem in conjunction in joint action with the different governments in Africa and also with the European Union or your role as European Union organization is only to talk politics and not to get involved in the economic part of the solution. Thank you. Il y a une situation dans laquelle je ne pense pas aucun être humain n'acceptera pas d'y rester quelles que soient les conditions et je reprendrai peut-être la formule le slogan du HCR no before go parce qu'ils savent que c'est un véritable enfer je crois qu'ils ne feront pas le déplacement. Donc il y a une situation évidente et certains l'ont dit ils cherchent par tous les moyens à sortir de cette situation. donc il faut les aider. Je sais qu'effectivement la cause profonde de cette question est une question économique. La migration a toujours existé et si on la compare celle qui va en dehors du continent à celle qui est à l'intérieur du continent il n'y a pas de comparaison possible. Il est bien vrai qu'il y a des questions d'ordre économique des situations de conflits qui favorisent ces départs massifs. Mais je dirais également que la situation particulière dans laquelle se trouve la Libye il faut bien le dire que même avant la situation de 2011 il y a un nombre important de travailleurs africains qui résidaient en Libye. Certains sont revenus suite au conflit certains sont restés. Quand d'autres ont vu la perspective peut-être en traversant la Méditerranée ils pourraient améliorer leur sort ils sont partis à l'aventure. Si on compare à ce qui s'est passé du Moyen-Orient par la Turquie vers l'Europe le nombre est naturellement plus important. Donc le phénomène de migration existe. Les questions économiques sont au centre de l'agenda africain. Nous sommes en train de travailler sur la zone des libres échanges que nous allons certainement adopter en 2018 et des dispositions sont en train d'être prises dans le continent pour lever toutes les barrières et donner la possibilité aux ressortissants africains de pouvoir se mouvoir à l'intérieur du territoire africain et trouver la possibilité même de s'y installer. Ça ce sont des dispositions qui sont déjà en cours et je crois que cette question sera soumise en janvier prochain pour adoption. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises dans le continent c'est un processus certes qui prend du temps mais on ne peut pas dire que l'Union africaine se limite uniquement aux questions politiques la question économique est au centre et au centre du travail de l'Union africaine. Deux plus questions. Je pense qu'il y avait un gentleman ici et puis on va finir avec un gentleman de l'Union africaine. Mohamed Tahatawakal Chabakat Al-Jazira Soali Sayyida Reiss سؤال السيد entrepreneurial pentru qui est une « Waltrak that was achtét mole se déroule de l'Union africaine sa am finalmente de l'économie et de l'économie. Il est bien vrai que les troupes qataris qui étaient à la frontière entre Djibouti et l'Erythrée se sont retirées d'elles-mêmes. Nous en avons été informés et nous avons contacté les deux gouvernements et je constate en tout cas que la situation est calme. Et la commission est engagée pour trouver une solution assez différente frontalière entre les deux pays dans le cadre de nos instruments pertinents en la matière. La question de la Libye est une question globale. Je disais actuellement c'est un pays en crise. On pourrait même dire dans certaines situations une situation de non-état et donc de non-droit dans des conditions pareilles. Pour nous, l'objectif est de mettre à l'abri les populations civiles, qu'elles soient libyennes ou qu'elles soient migrantes traversant ou résidant dans ces pays. Toute personne, qu'elle soit militaire ou civile, qui serait impliquée dans un trafic d'êtres humains, dans un comportement de commerce d'êtres humains, doit être poursuivie par les institutions compétentes en la matière. Le général dont vous parlez est peut-être impliqué dans cette affaire. En tout cas, les enquêtes détermineront qui a fait quoi et chacun doit répondre de ses actes devant les juridictions compétentes en la matière. Thank you very much. The gentleman at the back, and that will be the last question. Bonjour, Monsieur le Président. Vincent Dublanche, RFI. Il y a eu un rapport de l'Organisation internationale pour l'immigration qui date du printemps dernier qui évoquait déjà ces trafics d'êtres humains et cet esclavage en Libye à échelle assez importante. Ma première question, c'était de savoir ce qu'avait fait l'Union africaine depuis la publication de ce rapport, si des choses avaient été faites et lesquelles. Deuxième question, quels sont les moyens d'action réels dont dispose l'Union africaine ? Vous avez parlé de l'envoi de Madame la Commissaire aux Affaires Sociales en Libye. Quels sont vos autres moyens d'action, de pression, dirais-je, envers les différentes autorités qui ont le pouvoir concrètement en Libye ? Et est-ce que la solution proposée par Madou Issoufou, le Président nigérien de la saisine de la CPI, est une bonne solution à vos yeux ? Merci. Je le disais dans mon propos que la question de la migration n'est pas nouvelle. Il est bien vrai que la situation des migrants en Libye était des plus difficiles. Mais nous ne pensions pas qu'elle ait atteint ces degrés où des êtres humains sont vendus dans un souk au plus offrant. Ça, c'est quelque chose d'absolument choquant. Nous avons des contacts continuels avec le gouvernement libyen. En tout cas, c'est lui qui est représenté ici à l'Union africaine. Nous n'avons jamais cessé de dire, comme je l'ai rappelé en octobre dernier, rappeler les États dont les citoyens se retrouvent en Libye, de prendre les dispositions pour pouvoir les rapatrier chez eux. La situation est que nous n'avons ni de chiffres, ni de précisions sur les endroits où se trouvent ces migrants. Ils sont nombreux. Le pays n'est pas sous contrôle. Donc, il est très difficile de parler avec précision. Et je remercie l'OIM qui fait un extraordinaire travail en la matière. Donc, de concert, le fait d'envoyer la commissaire, c'est un message direct aux autorités libyennes. Au moins, c'est le gouvernement qui contrôle les parties qu'il contrôle. On fera la même démarche avec ceux qui sont dans la partie est du pays et qui contrôlent une partie du territoire. Toutes les parties qui ont une existence sur le terrain et qui contrôlent une partie du territoire et qui sont fréquentables, nous allons leur porter le même message. Notre objectif est de régler un problème urgent parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. En plus de la commission, donc, j'ai demandé à la commission africaine des droits de l'homme de déligenter une enquête. Nous avons saisi déjà les autorités libyennes qui se sont engagées à faciliter le travail de cette commission. Nous allons travailler avec l'OIM, nous allons travailler avec les Nations Unies et avec toutes les structures compétentes pour pouvoir faire face à cette situation. Maintenant, on avisera. Il s'agit d'un crime contre l'humanité. L'esclavage en tant qu'étal, crime de guerre, crime contre l'humanité. Et le traitement conséquent, quand toutes les enquêtes auront été faites, sera celui de réserver à ces auteurs ce qu'ils méritent, conformément à la loi internationale. Je vous remercie, merci beaucoup d'avoir regardé cette conférence. Il est maintenant terminé. Et merci encore pour être part de cette conférence. Et à tous ceux qui suivent nous sur la session de live, merci à tous. Et je vous remercie, si vous avez des questions plus tard, je vais vous avoir disponible dans environ 5 minutes. Merci. Merci.